Sentiment mitigé. On était loin de ce qu'on a fait la semaine dernière, mais il y a aussi la fatigue, il y a le moment de l'année aussi qui fait qu'on est peut-être un petit peu plus fatigué mentalement, donc on a fait le taf qu'il fallait. Le fait qu'on mène tout le match, on nous a peut-être un peu endormi, mais on voit que dès qu'on relâche, ils sont revenus un peu en première mi-temps à deux ou trois buts. On a su réaccélérer quand il fallait et donner du temps à jouer à tout le monde. Un point positif quand même ? Oui, un point positif, c'est toujours notre défense quand on est capable de bien la faire, mais ça demande de l'énergie. Et puis qu'on reste sur une spirale positive, on a tout fait pour trop bien bosser pendant toute la saison, on est sur notre 11e victoire, mais honnêtement je ne pensais pas qu'on en serait là. Oui, ce n'était pas les pronostics du début de saison ? Non, pas du tout, parce que j'avais du mal à mesurer un peu le niveau de la poule, et je ne pensais pas qu'on serait prêts défensivement aussi vite, et la défense a bien prise. C'est ce qui nous permet d'avoir du temps pour travailler un petit peu en attaque, donc c'est tout bénéfice. J'ai trouvé aussi que Lilou et Nola avaient fait quand même beaucoup de choses en attaque. Oui, oui, mais après ça fait partie des... Il ne faut plus les voir comme des petites, elles font partie du 7 majeur, et les deux font partie des cadres de l'équipe, donc voilà, elles prennent leurs responsabilités. Ils ont passé un palier ? Oui, elles ont clairement, clairement, de toute façon, à partir du moment où dans l'effectif elles étaient titulaires, on est obligé de ne plus se cacher en étant la petite jeune derrière, donc non, non, elles le font assez bien, elles assument leurs responsabilités, donc voilà. 11 matchs, 11 victoires, donc un bilan sur ce début de saison, enfin presque cette moitié de saison d'ailleurs, positif. Quand j'ai dit qu'on se casse dans les 5ème, les 5 premières places, je veux penser. Je pense qu'on a certaines lacunes encore, qu'il faut un petit peu combler, notamment un peu sur le jeu de transition. Tant qu'on sera en capacité de défendre, bien, ou au moins la plus grande majeure partie du match, on sera dans le vrai. Est-ce que ça sera avec de la réussite ou pas, mais en tout cas c'est vrai que défendre, pour moi c'est vital. Donc non, on a fait le taf, on a eu du mal un petit peu sur la sortie de la trêve internationale, où je n'avais pas fait de match amico. On a manqué un peu de rythme, ça nous a manqué un peu, et c'est pour ça qu'on a eu une reprise un petit peu difficile à Bruguère et contre Bergerac, mais ça rentre de mort. C'est un derby, et puis Pessac affiche la montée, et puis l'année dernière c'est nous qui les avons battus pour les empêcher de monter directement. Forcément, les joueurs se connaissent, bien sûr il y aura de la rivalité, mais bon, nous, très honnêtement, on n'a rien à perdre. Donc on va essayer d'y aller le mieux préparé possible, et puis on verra ce que ça donne. Pour moi c'est une finale allée. Au vu du classement, oui, effectivement. Maintenant, voilà, tant mieux qu'on soit à ce niveau-là, j'ai envie de dire, sur la poule, ça rend peut-être la poule un peu plus intéressante pour le moment, sur la phase allée. Peut-être que d'autres équipes feront des matchs-retours un petit peu plus réguliers, donc voilà, une saison c'est long. Voilà, on a vu que Pessac aussi, de temps en temps, ça fatigue un peu, donc voilà, moi je dis que c'est ouvert, et puis on verra. C'est parti, c'est parti, c'est parti.